Voilà, cinquième jour des travaux sur la soie et dernier jour des travaux également. Nous sommes bel et bien à l'extérieur du bâtiment de la Serac où abrite la soie, donc l'Assemblée spéciale des ouvriers apostoliques. À côté de moi, l'abbé Isé. L'abbé Isé, bonjour. Bonjour Lélian. Voilà, cinquième jour des travaux, dernier jour des travaux. Est-ce qu'on peut relever quelque chose de consistant par rapport à cette Assemblée ? D'abord, merci de m'accorder la parole. Et c'est au bain pour pouvoir m'exprimer au sujet de cet événement que je considère moi de providentiel et de substantiel en même temps pour notre archidiocesse de Brazzaville. Je peux dire qu'en ce jour, je suis totalement satisfait de tout le travail qui se fait, mais aussi et surtout de la richesse qui ressort de nos échanges, qui se passe plutôt dans un esprit de convivialité, quoique il y a... Et c'est normal qu'il y ait de temps en temps de petites tensions au sujet de certaines questions. Et ce qui est beau, ce qui est vrai et authentique, et qui nous relève qu'effectivement il s'agit d'un événement providentiel, c'est que finalement, au-delà de tout, nous arrivons à trouver un consensus et je pense que c'est sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Hier, il s'est posé un problème, on a exposé sur l'assurance maladie par exemple, et ça fait beaucoup de remous, il faut quitter le SMIC, il faut revenir. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça donne ? Mais écoutez, la santé n'a pas de prix, M. Lilian, la santé n'a pas de prix. Et personnellement, pour avoir travaillé en tant que prêtre pendant 5 ans dans l'archidiocesse de Brazzaville, j'ai eu à faire usage de notre assurance maladie, mais je peux vous dire, sans exagérer, qu'elle est presque inexistante. Et donc, je pense qu'il est temps, et qu'il était temps, maintenant, de pouvoir oser, oser chercher et regarder ailleurs, pour que les prêts de l'archidiocesse de Brazzaville, j'allais dire les ouvriers apostoliques, bénéficient vraiment d'une assurance maladie, au sens vraiment strict du terme, plutôt que de vaciller et d'être enlisés dans cette assurance maladie qui ne nous apporte pas grand-chose. Et aujourd'hui, on peut, entre autres, déplorer le dessein de certains confrères qui ont dû partir parce que, bon, on n'a pas pu les évacuer grâce à notre assurance maladie. Et donc, la proposition qui a été faite, celle de NCA, je pense qu'il serait bien de pouvoir l'explorer. Merci beaucoup, l'abbé Ize. Voilà, nous possuons toujours nos rencontres, nos échanges, nos échanges déjà, et nous assistons à l'arrivée des ouvriers apostoliques avant la semaine. L'abbé Judel Malanda, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes participant à la soie, prêtre de l'archidiocesse de Brazzaville, cinquième jour des travaux, dernier jour des travaux. Est-ce qu'on peut déjà espérer à une réforme de l'archidiocese ? Nous sommes là, effectivement, pour cela. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv de cette rencontre, de cette assemblée. Nous espérons simplement que celle-ci donnera des résultats escomptés et attendus par tout le peuple de Dieu. Et avec la grâce de l'Esprit Saint, nous avons foi que tous ces travaux mèneront à bon port. Merci beaucoup, l'abbé Judel. Voilà, nous poursuivons toujours cette série d'échanges. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Adolphe Massunda. Je fais partie de la commission communication de la SOA. Alors, faites partie de la commission communication. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir des cinq jours de travaux déjà, sinon des quatre jours de travaux ? En tout cas, il faut le dire qu'au demeurant, c'est la détermination. La détermination aura été le leitmotiv de Mgr Larchevêque tout au début de ses travaux. Et nous sommes en train de lire justement cette détermination à travers le développement de toute la thématique ou toutes les questions qui sont présentées ici par équipe. Et j'ai noté, en ce qui nous concerne, la communication, oui. C'est vrai que le commun du mortel relègue toujours la communication au dernier plan. Mais la communication est au centre de tout. Notamment la communication sociale. Et c'est à travers ce module que se passe le relais de l'évangélisation au niveau de notre HVC. Ça veut dire que la création de la chaîne de télévision pour l'Archidiocienze est très salutée ? Incontournable. Ça, c'est un projet qui devrait ou qui doit même aboutir. Qui doit aboutir parce que c'est un gros module qui abritera donc la radio et la télé. Et à côté, il y a la presse. Donc, rien à faire. Mais il y a aussi un thème qui a retenu mon attention sur le mariage. Effectivement, l'évangélisation est au centre de ce thème. Moi, j'ai eu à faire mon mariage au sens, en pyramide inversée. Les parents m'ont autorisé de faire d'abord le mariage civil et religieux et la dote après. On va prendre donc l'abbé Thierry Wilfried de Djalé-Montoni, prêtre de l'Archidiocienze qui revient de Kinshasa également. L'abbé Thierry, nous sommes au cinquième jour des travaux. Quatre jours déjà des travaux. Est-ce que réforme ? Oui. Avec espoir. Oui, réforme, oui, avec espoir. Comme on dit, ce que nous sommes en train de faire, c'est une bonne chose. On ne peut pas faire une réforme à la volée. Il faut d'abord savoir ce qu'on avait, ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc, je me dis que ce moment que notre père évêque nous a donné, c'est vraiment un temps préparatoire et qui continuera avec les techniciens pour que réellement une véritable réforme se réalise dans notre Archidiocienze. Est-ce que vous y croyez ? Moi, j'y crois. J'y crois, en tout cas, ça marchera avec la grâce de Dieu. L'optimisme qu'a notre père évêque, en tout cas, pas de souci, ça marchera. L'abbé Thierry, merci beaucoup. Voilà, nous allons de l'autre côté de la salle prendre toujours des réactions. Est-ce que vous espérez une réforme de l'Archidiocienze ? Bien sûr. Vu ce qui s'est déjà dit, il y aura une réforme. Aujourd'hui, je disais même à mes petits servants, servez pour la dernière fois, parce que la réforme, ça va venir. Sur les abus liturgiques ? Sur les abus liturgiques, sur beaucoup de choses, sur les finances. Et vraiment, ça sera une bonne chose. Donc, on espère que des bonnes choses sortiront de ces assises. Merci beaucoup. On va prendre Mme Edith Kareb-Durissa. Mme Edith, bonjour. Bonjour. Participante à l'Assemblée, à la SOA. Est-ce qu'on peut espérer vraiment à une réforme de l'Archidiocienze ? Il y a un chargé de la communication, c'est l'abbé. En tant que participant ? Non, 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 c'est l'abbé, l'abbé, comment on l'appelle ? Est-ce que c'est pour autant dit que vous ne lui croyez pas jusque-là, à cette assemblée ? Parce que vous jetez les balles à... L'abbé Alfred Malandé est là pour faire le point. Vous n'avez rien retenu ? Non. Merci beaucoup. Nous continuons, toujours, nous sommes à l'extérieur de la salle. On va prendre l'abbé Mathias. L'abbé Mathias, bonjour. Bonjour. Vous avez fait le déplacement d'Italie pour Brasa, pour assister à l'Assemblée. Est-ce que l'espoir est permis par rapport à la réforme de l'Archidiocienze ? L'espoir est permis, nous travaillons, nous discutons, nous votons des propositions. C'est vrai, c'est un organe consultatif. C'est l'évêque qui prend des décisions, des lois. Mais on espère un changement profond, total et radical pour Brasa. Merci bien. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'abbé Germain Macuiza. L'abbé Germain, bonjour père. Merci beaucoup. Rien à dire ? Rien à dire ? Pas de commentaire. Ça veut dire que pour vous l'Assemblée, va bien ? Très bien. Ça va. Vous espérez une réforme de l'Archidiocienze ? Là, vous m'intervivez déjà. Merci beaucoup l'abbé Germain Macuiza. Voilà, nous allons partir dans la salle. On va prendre quelques réactions. Madame Magistrate, bonjour Madame la Chute. Non, mais qui j'ai... Bonjour. On est seul parce que c'est la vision. On va prendre... La maîtrise Massamba, bonjour. Bonjour. Nous sommes au cinquième jour des travaux déjà. Est-ce qu'on peut espérer une véritable réforme de l'Archidiocienze ? Oui, on peut espérer justement à la bonne réforme de l'Archidiocienze, à un nouvel élan, parce que tout se passe très bien, surtout qu'il y a des questions cruciales du Diocienze. Et donc, sur le fond, tout se passe bien. Comme les questions d'hommes, il y a aussi des questions de matière, des questions de forme. La forme laisse un peu à désirer, mais bon. On essaie de traiter des questions-là les plus essentielles du Diocienze et nous espérons sortir de ce synode, de cette Assemblée, avec un nouvel élan que nous souhaitons tous. Un nouveau départ qui tient compte de toutes les réalités, qui tient compte de toutes les propositions. Et nous comptons surtout sur le travail qui sera abattu par le secrétariat. Hier déjà, il y a eu quand même beaucoup les dents qui se sont cassées, beaucoup de peur au ventre sur la question de l'assurance maladie. Est-ce que pour vous, quitter EMI pour NTIA, c'est une bonne chose ou encore c'est très récréable ? Bon, moi personnellement, et je pense qu'avec la plupart, selon le collectif de tous les prêtres, nous avons beaucoup fonctionné avec EMI, mais nous n'avons pas été toujours satisfaits. Et NTIA est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus assurant que EMI. Merci beaucoup. Voilà, nous assistons à l'arrivée de Monsignor Larchevêque. C'est en excellence. Bienvenue, Madame Mika Bafouakouaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. On s'approche de Monsignor Larchevêque. Bonjour, je suis heureux de tout ce qui se passe. Et je vois que nous sommes tous décidés à aller de l'avant. Attention, nous n'allons pas refaire la roue. Il ne faut pas rêver. Mais comme vous le savez, c'est une question de consolidation, de refondation, d'assainissement et de marche synodale. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Bonjour, nous sommes au cinquième jour des travaux. Est-ce que pour vous, le folle de l'archidocèse, on peut croire ? Justement, on peut croire en quelque chose, vu la vision de notre archevêque. On peut croire vraiment en quelque chose parce que de la manière où les travaux sont en train d'évoluer, on croit vraiment à un changement meilleur. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Justement, on va continuer. On va prendre l'abbé Sylvaire qui nous a dit. L'abbé Sylvaire. Bonjour, l'abbé Sylvaire. Je parlerai après. Aujourd'hui, se traitent les puneuses questions des affectations. Est-ce que par rapport à la tenue déjà de l'Assemblée, vous croyez à cette réforme et que les affectations s'entendent sur le milieu ? Je crois en tout. Sinon, on n'aurait pas fait cette Assemblée. Monseigneur ne l'aurait pas appelé. Je crois qu'il faut y croire, jusqu'au bout. Est-ce qu'une autre question de l'assurance maladie ? Tout peut se gérer, je crois, dans la société des hommes. Pour vous, quitter Émile, pour l'Assemblée, c'est une bonne chose. On verra bien, c'est l'Assemblée qui décidera. Bien, partagé, vous avez été un peu choqué par phrase. C'est normal, mais bon, ça s'arrangera, ça trouvera une solution. Merci. Merci, merci.